Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entend pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à la présentation de vos PC gamers. Donc on va voir un petit peu tout ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Aujourd'hui on a de la chance parce que la vidéo est sponsorisée par CDKDeals.com Alors CDKDeals qu'est-ce que c'est ? C'est un site qui te vend des clés Windows 10 et des clés de jeux vidéo Mais nous ce qui nous intéresse particulièrement sur ce site c'est les clés Windows 10 parce qu'en plus on a un petit code promo Alors je vous explique tout, donc une fois qu'on est sur CDKDeals.com qu'est-ce qu'on fait en cherchant les clés Windows 10 professionnelles ? C'est la première qui s'affiche, on attend un petit peu que la page elle charge, une fois qu'elle est là on voit le prix On l'ajoute au panier en faisant acheter maintenant, une fois qu'on est là on voit qu'on a le truc pour le code promo Et comme je suis plutôt sympathique, je vous ai dégoté un petit code promo qui vous fait moins 35% avec VB25 Il s'affiche tout de suite à l'écran. Une fois qu'on fait ce petit moins 35% on voit que la somme se soustraite directement Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on a juste à continuer la commande Et puis là vous avez le choix de payer par Paypal, par carte bancaire, tout ce que tu veux, tout ça Si tu n'es pas trop confiant, tu fais comme moi, tu payes par Paypal et puis tu as juste à finaliser ta commande Fais gaffe parce que suivant le paiement que tu choisis, le prix augmente légèrement par les frais de transaction Pour récupérer ta clé, tu vas en droit à droite de ton écran, tu vas dans centre utilisateur Et puis après tu vas dans mes commandes achevées, tu cliques dessus, afficher la clé du produit Et obtenez la clé du produit Bon évidemment moi je l'ai flouté parce que je n'ai pas envie que tu me la piques Mais la tienne elle s'affiche là, pour activer ton produit tu vas en bas à gauche de Windows Dans le petit logo Windows en soi, tu vas dans paramètres Et après du coup tu vas aller dans mise à jour et sécurité Après tu vas dans activation, voilà c'est juste là Et puis là tu vas voir modifier la clé du produit Tu cliques dessus et tu rentres la clé que tu as obtenue en l'achetant Et puis tu n'as plus qu'à faire suivant, ton Windows sera à jour Et puis après tu pourras gratuitement le transférer en Windows 11 si c'est ce que tu veux Comme je vous disais avant l'intro, aujourd'hui on s'attaque à vos PC gamers Alors je vous rappelle que pour participer il suffit d'envoyer à l'adresse email Qui s'affiche tout de suite à l'écran votre configuration en photo Donc déjà on veut des photos nettes en 16 neuvième, c'est plus pratique pour le montage Ça permet plus de choses Et puis après tu sais, une petite description de ta configuration Ce que tu fais avec, le budget qu'elle t'a coûté Des petits retours sur les composants Est-ce que tu es content du montage, de la fiabilité, du rendu, tout ça Voilà, ça fait toujours plaisir d'en discuter Et puis ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité sur les produits en général que proposent les marques Et puis moi je donnerais peut-être des petits conseils Si j'ai des petits trucs à dire, je donnerais des conseils Mais bon, je n'ai pas la science infuse non plus Donc je ne suis pas obligé de m'écouter Je propose qu'on commence, aujourd'hui on a trois configurations Et du coup on commence avec Danny qui vient du Québec Donc je vais vous lire un petit peu ça Donc bonjour, je m'appelle Danny Bergeron et je suis québécois Ça fait plaisir de voir que quelqu'un d'aussi loin me suit J'adore ta chaîne et ton travail sur YouTube, très intéressant Continue comme ça, je te présente mon petit monstre Le premier PC que je construis Et j'ai adoré l'expérience Et bah oui forcément, au début On a un petit peu peur de se lancer Et puis après, quand on se lance, on est plutôt content d'avoir réussi à le monter Donc je comprends un petit peu ta satisfaction Donc en boîtier, on a un Corsair Carby de 175R Qui l'a modifié apparemment On a une carte mère MSI Z490 Tomahawk qui est juste excellente Le processeur, on est sur un i7-10700KF Le petit cousin de celui-là, donc lui il l'a overclocké à 5,1 GHz sur tous les cœurs Il est courageux le fourbe Alimentation Corsair RM850X Gold Une carte graphique de chez Nvidia Avec la RTX 3070 Zotac Un HDD Samsung de 2TB Chez moi c'est des SSD, les HDD Samsung ça date d'il y a très 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 longtemps Donc c'est où tu as récupéré un HDD d'il y a 70 ans ou je sais pas Donc on verra bien dans ta config, j'ai envie de te dire Et deux SSD Western Digital Black de 500Go Un Watercooling I.O. de chez Corsair Donc c'est le Cap LX360 Qui est plutôt pas mal Et puis après on va voir 3 ventilateurs Corsair LL120 RGB Pro Environ 3000$ canadiens cette petite config Voilà, je trouve qu'il est vraiment sympathique son PC Peut-être que le boîtier fait un petit peu compact je trouve Les boîtiers de chez Corsair c'est ou des très gros monstres ou des trucs un peu compacts C'est un format que j'aimais pas mal avec par exemple mon IQ 220T noir que j'avais avant, avant celui-là J'aimais pas mal parce que le fait que ce soit petit mais pas trop Ça fait genre que tu as vraiment un monstre à l'intérieur Parce qu'il prend vraiment toute la place et c'est plutôt cool Alors que dans ce genre de boîtier, même quand vous avez des boîtiers aussi gros que celui que j'ai là derrière Même quand vous avez des très très gros composants Et Watercooling énorme et tout, c'est dur de remplir l'espace Donc tu as toujours l'impression que c'est un peu vide Alors que là c'est juste super plein et ça fait très joli je trouve Donc c'est plutôt réussi Pour les photos, bon elles sont pas en 69ème mais elles sont d'excellente qualité donc c'est plutôt bien Vraiment très bon montage de sa part Les câbles c'est très propre Le câble management, bon on voit pas l'arrière Il y en a pas mal qui vont pas montrer l'arrière je pense Parce que c'est tous que c'est souvent le bordel à l'arrière Voilà et sinon ton Watercooling, ce que je pourrais te conseiller c'est de le retourner Enfin là c'est pas la meilleure position Faudrait que la meilleure position soit à l'inverse En gros tu mets tes tubes qui sortent en bas au lieu d'en haut Ça améliorerait un petit peu les performances Pas énormément mais bon déjà ça lui offrira une meilleure durée de vie Ça permet à la pompe de mieux aspirer normalement Techniquement l'aspect de la physique c'est que le liquide chaud il remonte Et le liquide froid il descend alors que là vu que tu as tes tubes en haut Et bah le chaud il remonte dans tes tubes Alors techniquement quand la pompe est en route c'est brassé Donc je doute qu'il ait le temps de remonter Tu vois ça c'est un aspect que j'aimerais bien essayer Mais c'est facile à dire sur le papier En vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça Je sais pas vraiment Il y en a beaucoup qui conseillent de mettre les tubes en bas Moi je pense que c'est surtout pour l'aspect de la pompe qui forcera moins Étant donné que les tubes seront complètement remplis Et là où il y aura ta bulle d'air Parce que dans le watercooling il y a toujours une minuscule bulle d'air à l'intérieur Et bah elle sera en haut de ton radiateur et elle dérangera pas trop Donc voilà Moi c'est un petit peu l'aspect que je vois Sinon ouais ta config elle est vraiment très très belle Et ça fait très plaisir de voir un PC qui est très joli comme ça Voilà c'est des très bons choix de composants Surtout que tu as des très belles couleurs sur tes photos Ça va bien ressortir au montage je pense On enchaîne avec le deuxième PC Qui lui est un PC qu'on a déjà vu Mais il a pas mal été modifié C'est le PC2 Alain Ce qu'on retrouve à l'intérieur c'est une Si je me souviens bien Une MSI MPG B550 Gaming Plus On avait un Ryzen 9 3900 XT Qui est juste un monstre 12 coeurs 24 threads comme tu le dis Un watercooling be quiet pure loop 280 mm Et d'ailleurs tu m'avais dit que t'en étais très content Et c'est vraiment un watercooling qui marche plutôt bien dans le domaine en ce moment Un Ryzen Corsair Premium Donc ça c'est pour mettre les cartes graphiques à la verticale pour ceux qui ne savent pas On a 4 ventilateurs Corsair IQ SP120 RGB qui sont d'excellents ventilateurs Après on retrouve en carte graphique une Saphir Nitro Plus RX 6600 XT Qui est très jolie Un Corsair 5000 X noir en boîtier Une alimentation de chez Seasonic avec la Focus Plus 750G Alors normalement c'est l'ancienne version des GX 750 Donc techniquement c'est à peu près la même base Elle a juste changé un petit peu de nom Et en RAM on a de la HyperX Fury DDR4 32Go en 3000MHz C'est 15, des bonnes latences pour une fréquence assez correcte Il n'a que du SSD Donc au M.2 on a un Western Digital SN750 NVMe de 1TB Après on a un autre SSD qui va lui avoir Windows 11 avec le Kingston A2000 Qui est un entrée de gamme C'est clair que quand tu passes du SN750 au A2000 Tu vois une énorme différence de gamme en débit quand même Donc il fait seulement 250Go le A2000 seulement Et après on a des SSD HyperX de 480Go en 2,5 pouces Question bruit de HDD Lui il a tout dégagé donc c'est plutôt pas mal Et ça rend très très bien C'est vraiment très très joli et très sympathique de voir tout ça Personnellement si j'avais un truc à dire C'est que je préférais la config juste avant Parce que ça rendait un petit peu mieux Là je trouve que les SP120 Je ne sais pas s'ils ont une cage comme ça à l'arrière aussi pleine Parce qu'il me semble que c'était ceux qu'il y avait dans le IQ 220T Justement que je parlais juste avant Et ils n'avaient pas une grosse cage comme ça à l'arrière Là on dirait qu'il y a plein de tiges noires Alors je ne sais pas si les pales sont arrêtées Parce que tu as fait un mode passif ou quoi Donc voilà je ne sais pas trop Mais sinon ta config rend très bien Le seul truc qui est un petit peu dommage C'est peut-être qu'il manque un petit peu de lumière au niveau du haut Donc si tu aimes bien les LED Je conseille d'acheter une petite Fantec Néon Et tu fais le tour de tes ventilateurs Ou alors tu achètes une de 55mm Et tu fais un petit circuit comme ça dans tes ventilateurs Ou le tour de ta carte mère Ça peut être très très joli avec Ça peut être un investissement qui apportera du look en plus à ta configuration Et ça c'est déjà très très joli C'est sympathique Et ta 6700 XT de chez Sapphire Ça a l'air d'être un sacré monstre quand même Elle a l'air de débourrer un peu J'en ai testé une ou deux de chez Sapphire En général ils ont des refroidissements de petits bourrins Tu vois ce que je veux dire Et on finit avec le PC de Damien Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Alors il me semble que c'est un truc plutôt sympathique Donc son truc c'est le gaming à bloc Notamment les jeux de cinéma Donc lui il va bien aimer tout ce qui est Assassin's Creed Red Dead Redemption Tomb Raider tout ça Et il joue aussi à Microsoft Flight Simulator Donc des jeux qui sont très gourmands Il joue en deux cas Il aime bien la qualité maximale sur la plupart de ses jeux Aucun chichi sur la qualité On est là pour en prendre plein la vue Donc on se doute un petit peu que vu les jeux qu'il joue en deux cas en extrême Ça va déjà être une carte graphique qui est minimum aussi grosse qu'une 2070 Super Voire 2080 Mais je pense que vu que la config est plutôt récente On est plutôt sur une grosse carte graphique Qu'est-ce qu'il pense de sa config ? C'est un réel plaisir de jouer à tous mes jeux dans une qualité incroyable J'en rajoute peut-être un petit peu Mais il a l'air d'être vraiment très content de pouvoir jouer dans des jeux avec des qualités aussi bonnes Après il pense qu'il va changer son Ventilat Bicoyer qui est un Dark Rock Là pas le pro, le 4 tout court Donc c'est une seule tour et pas les deux tours Donc sa configuration elle est plutôt sympa Il l'a plutôt personnalisé On a pas mal de ventilateurs de chez Corsair On a encore une fois un 5000X de chez Corsair pour le boîtier Une MSI Z490 Tomahawk qui est une excellente carte mère encore une fois Un i7 10700KF qui fait très bien le boulot Il a du coup comme je vous ai dit un Bicoyer Dark Rock Slim pour refroidir tout ça Donc en gros il a rajouté un autre ventilateur sur ce Dark Rock Slim pour faire un push-pull En général on y gagne 2 ou 3 degrés au passage Et du coup ça permet de faire en sorte que quand les ventilateurs tournent à la moitié de leur vitesse Ils soient aussi performants que quand il y en a un seul qui tourne au max Donc on gagne légèrement en bruit on va dire Après on a 16Go de chez Corsair avec des vengeance en 3200MHz C'est qu'à 16 et après on a du coup deux autres barrettes à côté qui sont fictives Elles sont là juste pour les LED ça fait plaisir aussi de voir ça Un NVMe de chez Corsair avec le MP510 de 490Go Donc ça c'est pour l'OS ça permet de fluidifier pas mal Et un SSD de Samsung Evo donc ça doit être le 970 en 2TB je pense Comme ça il est en full SSD, zéro vibration plutôt pas mal Une MSI RTX 3080 Ti Supprime X de chez MSI C'est vraiment balèze comme carte graphique Il me précise le prix entre parenthèses 1950€ Celle-là je voudrais pas la taxer C'est le prix de toute la config qu'il y a là quasiment Et honnêtement ça m'a déjà fait mal Donc mettre tout ça dans une carte graphique Je veux pas te mentir il faut être un petit peu foufou 10 ventilateurs Corsair QL 230€ de ventilateur Lui c'est pas un petit joueur Pour un Airflow à décorner un bœuf tout en gardant le silence Alors moi je vais te dire un truc c'est que Si tu voulais vraiment un Airflow à décorner un bœuf C'était pas des QL qu'il fallait prendre C'était des ML120 T'aurais pris des ML120 mon pote Oui c'est des avions mais là t'aurais vu ce que c'était décorner un bœuf Déjà juste quand t'en as deux sur un ventirad Tu fais pas le malin on va bientôt les présenter sur la chaîne Ça fait beaucoup de bruit mais tu sais pourquoi j'ai envie de te dire Et voilà et puis l'alimentation on est encore une fois sur une RM850x de chez Corsair Sinon c'est une bonne config qui lui a coûté environ 3623€ Donc effectivement c'est plutôt pas donné En regardant les photos qu'est-ce que je peux te dire C'est que déjà c'est cool que t'es personnalisé un petit peu ton PC Après il pense qu'il va changer son ventirad Bicway qui est un dark rock Là pas le pro le 4 tout court Donc c'est une seule tour et pas les deux tours Alors il pense qu'il devrait le changer Parce qu'apparemment sur la marque ils disent qu'il est conçu pour 180W Le i7 en consommation classique Parce que je sais j'en ai un Il a le 10700K lui aussi En consommation classique le i7 si vous faites de l'exportation vidéo Il va consommer environ 150W au maximum Si vous l'avez réglé comme ça Après si dans le BIOS vous mettez j'ai un watercooling Là il y a un truc qui s'enclenche dans la tête du proche C'est je vais foutre le feu au balcon Nickel tu vas voir moi je vais te pousser des trucs Et du coup tu finis à 210-220W sur un Prime95 Et ça c'est sans overclocking C'est juste en le mettant sur votre carte mère Parce que le mien c'est ce qu'il consomme Et après il dit mais parfois le CPU monte quand même à 70 degrés Alors j'ai envie de te dire que 70 degrés c'est vraiment pas grand chose Moi je l'ai fait tourner avec un Hyper 212 RGB pendant un moment mon i7 Parce que vous savez très bien que mon watercooling MSI a rendu l'âme Au moment où j'ai changé de configuration Donc ça a permis entre guillemets de le changer aussi Du coup je tournais avec un Hyper 212 Qui est un ventirad quand même nettement moins gros Vous savez un petit peu le gabarit qu'il a Et déjà il tournait pas mal Je tombais à des 80 degrés quand j'exportais une vidéo Puis bon sur Prime95 au bout de 6-7 minutes par contre Il arrivait à 100 degrés Donc ça n'est pas non plus critique critique Parce qu'après le pros il arrive à se réguler Pour éviter de chauffer encore plus Mais effectivement on voit que ce genre de processeur N'est pas conçu pour avoir un ventirad aussi petit Donc je pense que ton Darkrock 4 lui par contre Il devrait savoir un peu mieux lui parler Même si ça reste toutefois un petit peu léger Mais bon comme t'as dit tu fais beaucoup de gaming Je tiens à te préciser que souvent C'est vrai qu'avec mon 360 mm de chez Fractal J'arrive à le descendre à environ 60 degrés quand je joue Et quand il y a des gros chargements de fichiers Vu que le pros il décompresse tout Voilà il monte à 65-70 peut-être Mais bon ça reste par là En exportation de vidéo j'arrive à le faire tourner Entre 60 et 70 degrés En exportation de vidéo il monte à 75 Et sur Prime95 je le fais monter à 80-82 Des fois 86 à l'égard max Et voilà ça reste plutôt correct Je ne fais jamais tourner mes ventilateurs à fond Si je fais tout tourner à bloc J'arrive à le bloquer en dessous de 80 degrés Plutôt aisément on va dire Donc voilà Personnellement est-ce que je te conseillerais De passer sur un watercooling Pas forcément Maintenant si c'est une recherche aussi d'esthétisme Particulière Oui pourquoi pas Pourquoi pas Après si t'aimes bien la sobriété Retourner chez Be Quiet avec le Pure Loop Qu'on a vu juste avant Qui est excellent en ce moment Et puis sinon pourquoi pas Les Sharktik avec le Freezer 2 Qui a aussi une bonne réputation Maintenant il faudra faire gaffe à la taille du radiateur Puis maintenant si tu veux un peu plus du RGB Qu'est-ce que je peux te conseiller Personnellement en watercooling Où j'ai confiance Il y a les Ikei IO qui sont très bons Maintenant il faut les acheter sur le site constructeur Donc la livraison est un peu plus longue Les Corsair ont d'excellentes garanties Fractal ils m'ont bien motivé aussi Avec une grosse garantie de 5 ans NZXT c'est 6 ans aussi Donc voilà c'est intéressant A toi de voir un petit peu ce que tu cherches Les Fantech Glacier MP sont plutôt intéressants aussi Voilà il y a pas mal de références Qui sont plutôt cool Je t'invite à regarder la vidéo Des meilleurs watercoolings Si ça t'intéresse Maintenant est-ce que t'es obligé De passer sur un watercooling Selon moi Non pas du tout A mon avis ton ventirat fera largement l'affaire Donc voilà je vous rappelle Que si vous voulez participer A ce fameux format C'est dans la description Que ça se passe Vous allez sur l'adresse email Et puis vous faites un petit peu Toutes les étapes Qu'il y a écrit dans la description C'est à peu près tout pour cette vidéo Si la vidéo vous a plu Le petit pouce RGB Si vous avez des choses à dire Sur ces configurations C'est dans les commentaires Que ça se passe Comme ça on peut en discuter Un petit peu tous ensemble Ça fait plaisir Que vous avez des idées Pour les gens qui sont passés Dans cette vidéo Afin d'améliorer leur setup C'est à vous de voir Et puis si t'es pas encore abonné N'hésite pas à t'abonner Et activer la cloche Parce que ça fait toujours plaisir De vous voir au quotidien Sur la chaîne Sur ce portons bien A la prochaine Bye les gens